What's going on guys ? Et bienvenue pour plus de Resident Evil Revelations 2. Alors, ça va être une très courte vidéo par rapport au patch qu'il y a eu. Alors depuis le... Alors déjà on va montrer un truc. Alors, on avait la souris avant. Et la souris, enfin le curseur, restait constamment. Ce qui est bête. Surtout qu'il devrait penser à ça plutôt. Parce que moi j'utilise une manette. Donc maintenant, voilà. Voilà. Si j'utilise la manette, le curseur disparaît. Le truc con en fait, c'est que le curseur... Le curseur en fait restait même dans les cinématiques. Donc ce qui est extrêmement embêtant, extrêmement chiant. Donc, par rapport à l'histoire de Resident Evil depuis sa sortie, il y avait des fausses informations en fait sur le jeu. Quand il est sorti. Parce que sur les consoles en fait, il y a de la coopération offline. Donc en écran partagé. Pour la campagne, je parle juste pour la campagne. Il y a donc offline écran partagé. Mais sur le PC en fait, il y avait écrit que aussi il y aurait eu ça. Enfin, il y allait avoir ça avant qu'il sorte le jeu. Et une fois qu'il est sorti en fait, Capcom s'excusait en disant que les informations étaient fausses. En fait, il n'y a pas d'écran splitté sur PC. Bon, c'est rare que les jeux supportent les écrans splittés, j'avoue. Mais il y a quand même des gens en fait, vu que les jeux sont beaucoup moins chers sur PC, personnellement, je le prendrais plus sur PC que sur console. S'il y a exactement les mêmes options. Donc je préférais avoir sur PC. Et on sait que avec PC, on peut utiliser des modes et tout. Enfin voilà, on a, on va dire, des options beaucoup plus vastes. Donc beaucoup de gens en fait ont ragé à cause de ça. Parce que les gens en fait ont acheté le jeu sur des fausses informations. Moi aussi, j'ai mis mon plus 1, j'ai rouspété. Parce que bon, c'est vrai que les gens, peut-être qu'ils n'utilisent pas ce mode de offline écran splitté sur le PC. Mais, il y en a qui ont quand même acheté ce jeu par rapport à ça. Et là, on achète en fait sur des fausses informations. Donc c'est important. Là, c'est ou ils nous remboursent, ou tout le monde pète un câble. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils vont rajouter le mode de coopération offline de la campagne sur le PC. Donc ce qui est vraiment bien. Donc vraiment content. On va dire un plus 1 pour Capcom qui, depuis des années, commence à faire de la merde. Donc là, c'est pas mal. Après, il y avait aussi en fait des problèmes par rapport au raid mode. Tiens, mission du jour, je n'ai pas fait encore. Il y avait des problèmes par rapport au raid mode. Alors, je crois que c'est... Déjà, il faudrait que je prenne un perso. Peut-être que ça va aider. Il y avait en fait des problèmes de FPS. Normalement, le jeu est à 60 FPS constamment. Avec moi, ça va, c'est assez puissant pour ce genre de jeu. C'est pas comme s'il y avait des explosions toutes les 5 minutes. Par contre, sur certains stages... Alors, je crois que... Alors, il faut que je m'en rappelle. Il faut que je m'en rappelle lequel est le bon. Je pense que celui-là, c'est la neige. Il y avait en fait deux problèmes dans les raids modes. Enfin, pour moi personnellement et 70% des gens. Il y a un mode en fait, il y a une tempête de neige constamment. Constamment, pendant tout le long qu'on joue. Et les FPS tombaient à 15, voire 20. J'ai fait une vidéo... Ben voilà, c'est celui-là. J'ai fait une vidéo avec ce niveau en premier. Et on peut voir que la façon dont je joue... Donc, je joue déjà, c'est horrible. Parce que c'est vraiment chiant de devoir jouer avec 15 à 20 FPS. Pour viser. Et ce niveau, il est horrible à jouer. Surtout en expert, c'est immonde. Donc là, maintenant, c'est bon. Voilà. 60 FPS, constamment. 60. Voilà. Donc, je peux combattre, tourner, regarder partout. Et j'ai du constant 60. Donc, déjà, ça fixait. Donc, c'est vraiment bien. Ça aide énormément. Parce que, franchement, comme je le disais, en expert, c'est horrible. C'est horrible à jouer, ce niveau. Donc, bien content de ce côté-là. Bon, on va arrêter. Parce que, voilà, c'était juste pour montrer le niveau. Alors, déjà, là, le niveau de la neige fixé. Donc, très content. Donc, il y en a beaucoup qui disaient, ouais, ça vient de mon ordinateur, c'est de la merde. Non, ça vient pas de l'ordinateur. Faut savoir un peu les choses. Faut savoir que le matériel qu'on a, des fois, il est assez puissant. Mais c'est juste que le jeu, il n'est pas optimisé. Voilà, c'est juste ça, le problème. Alors, après, il y avait un... Je crois que c'est celui-là. Il y a un deuxième problème, en fait. C'était dans le background, donc dans l'arrière-plan. Des fois, il y avait des feux, en fait. La ville, elle était en feu, tout ça. Et quand on regardait vers le feu, pareil, les FPS descendaient à genre 30 ou 25 ou 20. Donc, voilà, c'est ce niveau-là. Et maintenant, en fait, ils l'ont fixé aussi. On va éliminer les petits monstres. Donc, voilà, maintenant, on peut regarder le feu. Et je suis constamment à 60 FPS. Oh, calme-toi. Hop là. Donc, voilà. Donc, ils ont fixé le problème de lag dans le raid mode. Donc, très content. Quoi dire. Donc, vraiment, ça aussi, ce niveau était vraiment chiant. En fait, ce qu'on voulait, c'était plutôt jouer à l'intérieur. Donc, voilà. Très, très, très content. Niveau du patch. C'est vrai que Capcom, comme je disais, pendant plusieurs années avec les Resident Evil, ils ont fait un peu de la merde. À faire des jeux pas vraiment intéressants. Faire des jeux d'action, plutôt, de Survivor Laura. Donc, ils ont continué avec Révélation 2, ce qui est très bien. Et, je ne vais pas dire, mais au lancement, ils l'ont quand même un peu merdé. C'était pas optimisé, rien. Pas mal de problèmes. Après, il y a vraiment le scandale d'avoir mis des fausses informations par rapport à la coop. Je crois que ça a rendu les gens un peu fous. Et ils se disaient que vraiment, Capcom, c'est vraiment le début de la merde. Ils sont vraiment là, juste pour les sous. Mais, apparemment, non. Apparemment, ils ont changé. Donc, voilà. Tout est fixé. Enfin, pour moi, en tout cas. Après, je ne vais pas dire que certains ont toujours les mêmes problèmes. Ou alors, d'autres problèmes. Je ne prends pas mon cas pour une généralité. Mais, voilà. Pour beaucoup de gens, d'où moi, les choses ont été fixées. Donc, très, très, très content. Donc, voilà. Donc, si vous aviez peur d'acheter Resident Evil Revelation 2, à cause de ça. Maintenant, vous pouvez. Vous pouvez vous lancer dessus, sur la version PC. Donc, à ce jour-là, la coop n'est pas encore disponible. Je crois bien. Mais, la version bêta, en fait, va sortir dans pas longtemps. Enfin, ils sont en train de la faire. Capcom sont en train de travailler dessus. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il y avait aussi une personne qui travaillait sur un mod pour faire une coop qui marchait. Qui marchait plutôt pas mal. Il y a des vidéos. Je la mettrai dans la description. On va voir si elle est sortie. Je pense que c'est encore en bêta, l'écran partagé de la campagne. Si je fais ça... On va juste voir. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. C'est pas encore sorti. Mais. Mais, mais. Arrête de parler. Merci de passer. Ça aussi, c'est bien qu'on puisse passer les cinématiques. Ah, putain. On peut toutes les passer dans Resident Evil Revelation 2. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Oui, il y avait une personne qui faisait un mod et qui marchait. Qui disait même, en fait, qu'il y avait déjà les codes dans le jeu pour avoir une coop. En gros, c'est qu'ils ont... Je pense qu'ils ont développé le jeu en entier. Et après, copié. Copié et collé sur console. Copié et collé sur PC. Et donc, il y avait encore, en fait, le cryptage pour avoir un écran coupé en deux, quoi. Un écran splité, même sur la version PC. Mais, ils ne l'ont pas utilisé. Donc, voilà. La personne ne expliquait ça. Donc, en tout cas, maintenant, Capcom travaille dessus. Donc, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. FPS fixé. Écran co-op. Offline de la campagne arrive bientôt. Que du bon. Donc, que du bon. Donc, très content. Si vous n'avez pas encore le jeu que vous êtes intéressé, foncez. Prenez-le. Et peut-être qu'on pourra faire du raid mode en co-op plus tard. Avec moi. Ouais. Ça va être cool. Merci d'avoir regardé encore. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.